Générique ... Bienvenue à l'émission Église en marche, consacrée à la pastorale des communautés ecclésiales de base et à d'autres sujets de l'Église. Et pour aujourd'hui, nous allons essayer d'échanger sur les différentes sessions que propose le service pour un monde meilleur. Et l'une des sessions les plus importantes aujourd'hui, c'est la session conflit et réconciliation. Pour ce faire, nous recevons sur notre plateau, le plateau de Ecclesia TV, notre frère Jean Wénien, enseignant, secrétaire général à la Drenne d'Aboisseau, membre du service pour un monde meilleur, secrétaire général du service pour un monde meilleur, responsable de la rédaction des KSEB et bien d'autres responsabilités comme l'animation des sessions. Bienvenue, frère Jean. Merci, père, pour l'invitation. À ma gauche, nous avons Dr. Aïe Chantal, enseignant-chercheur de sociologie à l'Université Félix-Fourboigny, membre du service pour un monde meilleur, secrétaire général aussi, animatrice des sessions de formation du service pour un monde meilleur. Bienvenue, docteur. Merci, mon père. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Comme je le disais tantôt. Alors, Jean, le service pour un monde meilleur, de quoi s'agit-il ? Bien, merci de l'occasion, comme vous l'avez encore, de communiquer sur ce groupe qui semble être discret, comme parfois on nous le reproche, mais qui essaie d'apporter sa contribution à l'animation de la vie de l'Église. Le service pour un monde meilleur au service d'action communautaire est un groupe, est un mouvement d'Église qui est né depuis les années 1948 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale sous l'inspiration du père Ricardo Lombardi, qui a estimé qu'il faut repartir à zéro. Le monde tel qu'il a vécu avec les deux guerres a créé beaucoup de traumatisme au niveau de l'humanité. Il fallait reconstruire, repartir, et donc créer, travailler pour l'instauration d'un monde nouveau, et surtout d'un monde meilleur, d'où l'esprit de la création de ce mouvement-là en marche pour un monde meilleur, qu'on appelait le mouvement pour un monde meilleur, qui a été reconnu par le pape à son temps, et donc le groupe a évolué. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous avons accepté de marcher selon cette vision, et nous travaillons dans ce sens-là, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes un peu la branche des services pour un monde meilleur international au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle le groupe pour moteur de Côte d'Ivoire. Et dans quel domaine vous travaillez le plus ? Bon, alors, c'est que l'esprit du groupe, c'est la spiritualité de communion. Par rapport à cela, nous travaillons sur les communautés de base, parce que nous pensons que c'est à la base qu'il faut promouvoir la spiritualité de communion. Donc nous travaillons essentiellement avec les communautés églises de base de la CIEB, au point où c'est comme si le groupe s'était spécialisé dans l'accompagnement de la passora de la CIEB. C'est dans ce sens-là que nous travaillons essentiellement. Et donc votre domaine d'activité que vous avez choisi, en fonction de vos instruments, c'est plus les communautés, les petites communautés, la passora des petites communautés. C'est ça. Ok. Et à l'époque, nous avons vu le père Roustan traverser toute la côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans ce sens-là. Quel héritage il vous a laissé ? Quel héritage on peut retenir de ce grand prêtre ? Oui. Vous nous donnez encore l'occasion de nous souvenir du père Roustan. Excusez-moi l'expression de nous souvenir, le père Roustan est bien vivant. Il est encore vivant, j'ai échangé avec lui dans la semaine là. Il est là. Mais pour vous souvenir, parce qu'il n'est pas présent en Côte d'Ivoire. Il a beaucoup évré dans ce sens-là. Nous, pour le chahuter, on l'a appelé l'évêque de CIEB. Effectivement, il a travaillé. Il s'est consacré, en plus de son travail de prêtre et de responsable de SMA, à travailler sur la pastorale de CIEB. Et il nous a communiqué cette passion-là. Nous essayons donc de mériter ce travail qu'il a fait, un peu ce que vous appelez l'héritage. Nous essayons de continuer son œuvre. Voilà un peu ce que nous faisons. C'est nous deux qui sommes là, mais nous sommes toute une équipe de prêtres, de religieuses et puis de laïcs qui, ensemble, continuons cette action-là. Voilà un peu ce que nous essayons de faire pour continuer vraiment l'œuvre du père Roustan. Il se trouve en France et il ne manque pas chaque fois de nous appeler pour nous encourager à continuer ce travail-là. Alors, docteur, vous êtes membre du Servite pour un monde meilleur, groupe promoteur. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Qu'est-ce que vous retenez ? Ou bien qu'est-ce que vous voulez partager de ce groupe-là à notre spectateur ? Ce que je pourrais partager, c'est en premier, l'esprit de communion. C'est un espace de vie où on n'est même pas au-devant ce qu'on pourrait appeler les titres, mais c'est vraiment la fraternité vécue dans la vision du Christ. Et ça, c'est un élément important qui permet à chacun de donner sa part ou de mettre sa pierre à l'édifice pour contribuer donc à cette évangélisation que nous espérons aller le plus loin possible. Et deuxième élément ? Est-ce qu'il y a un autre élément à faire ? Le deuxième élément partant de la spiritualité de communion au niveau des communautés de base, c'est de permettre à ceux qui y adhèrent de se rendre compte que nous faisons église-famille véritablement. Et c'est un espace où l'amour du Christ est révélé et vécu. Ok, mais comme je disais tantôt Jean, c'est que comme domaine d'action, domaine d'activité, ou bien domaine dans lequel vous œuvrez beaucoup aujourd'hui, ce sont les communautés de base. Vous avez été à la paroisse que vous fréquentez, Saint-François-Xavier, au temps du Père Patrice, vous avez beaucoup œuvré dans ce sens. Qu'est-ce qu'on retient de cette pastorale-là ? On retient que c'est une pastorale importante et que la vision des évêques a été une vision véritablement inspirée parce que, comme je le dis, elle permet aux individus de sortir de leur individualité pour être dans le groupe ou reconnus comme membres du corps. Et ça, c'est un élément important parce qu'avant la création des CEB, on allait à l'église, on sortait de l'église sans vraiment laisser de traces, comme on dit. Mais aujourd'hui, en tant que membres d'une CEB, donc membres d'une famille, on est capable de laisser des traces dans le cœur des autres, des traces d'amour, je veux dire, des traces de communion dans le cœur des autres. Et ça, c'est un élément important. On n'est plus des anonymes véritablement dans notre église catholique. Alors, nous avons entre-temps ce qu'on appelle les mouvements d'action catholique, les chorales, qui sont aussi des groupes dans lesquels nous vivons une certaine fraternité. Pourquoi encore faire ce qu'on appelle une pastorale particulière des communautés éclisales de base ? Est-ce que ça ne suffit pas d'être dans un mouvement ? Parce que la plupart des gens disent, mais nous avons déjà CVAV, nous avons la GEC, nous avons la chorale. Bon, encore, il faut ajouter d'autres groupes. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces gens-là ? Bon, alors, mon père, il faut justement faire la différence entre les mouvements, les groupes de prière et les CEB. Les CEB, ce n'est pas... La CEB, la communauté éclisale de base, ce n'est pas un mouvement. C'est une structuration d'une paroisse. Enfin, nous sommes dans une paroisse. Et l'Église a estimé qu'il faut qu'on puisse retrouver les chrétiens là où ils vivent. Donc, le chrétien là où il vit, il est membre du renouveau. Il est dans une CVAV, il fait la liturgie, il fait tout ce qui... Mais il vit quelque part. Et lorsqu'il est dans son lieu de résidence, son lieu d'habitation, il est chrétien catholique. Et à ce titre-là, il se met avec les autres pour former une famille sans appartenance de son charisme particulier, sans prédominance de son charisme particulier. Mais il va mettre ce charisme particulier au service de son quartier. Son lieu de vie. De son milieu de vie. Donc, le légionnaire dans la CEB pourrait faire certaines choses. Le membre du renouveau pourrait faire autre chose, etc. Mais on est dans le quartier, c'est l'action. Ma soeur parlait tout à l'heure de l'action fraternelle dans le quartier. Les mouvements font les actions, mais c'est plutôt sur l'espace, je pourrais dire, paroissial, qu'on le voit plus agir. Nous, nous travaillons avec le chrétien, nous demandons aux chrétiens plutôt de vivre cette fraternité-là à la base, en tant que chrétien résident quelque part. C'est ça la CEB. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter, docteur ? Vous qui êtes sociologue, parce que les petits groupes, revenir, aller à la base, aller, je dirais, dans le lieu de vie des chrétiens, qu'est-ce que ça rappelle ? Qu'est-ce que ça ajoute, en fait ? Ça ajoute beaucoup parce que ça met l'Église en mouvement. Donc, la CEB, ce n'est pas un mouvement, mais c'est l'Église en mouvement. Parce qu'elle se rapproche de l'idéal de la vie du chrétien, qui est de porter du fruit là où il est semé. Et là où il est semé, quand il porte le fruit, il devient témoin de la présence de Dieu. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Donc, vous voulez plus impacter le milieu des chrétiens. Impacter le milieu des chrétiens. Jean, c'est ça ? Oui. Oui, impacter le milieu des chrétiens. D'abord, le milieu des chrétiens eux-mêmes, parce qu'ils sont quelque part. Mais en plus, leur environnement immédiat. Les chrétiens ne vivent pas comme dans un cercle fermé, mais ils vivent avec d'autres personnes. Mais déjà, en tant que chrétiens, eux-mêmes, ils doivent se faire valoir, montrer leur esprit de chrétien vivant comme la première communauté chrétienne. Et puis après, ils vont rayonner sur leur quartier et sur leur environnement extérieur. Et bien là, nous travaillons à ce que les chrétiens comprennent cette nécessité-là de se retrouver ensemble. Au lieu que, quand on est à l'église, bon, c'est vrai, on aura participé à son mouvement. Et là, quand on se retrouve dans le quartier, on attend que le groupe nous appelle une autre fois pour agir. Quand on est revenu dans son quartier, après la messe, après la célébration, après toutes les activités, on est encore chrétien catholique dans son quartier et on vit cette fraternité-là avec ses frères et soeurs. Alors, docteur, l'idée de communion, l'idée de communauté, est-ce que ça touche les gens aujourd'hui ? Est-ce que les gens ont la sensibilité de vouloir vivre en groupe ou bien en communauté ? Est-ce que vous sentez ce désir-là, cette sensibilité ? Parce que les Africains, on parle d'eux, on dit qu'ils sont des gens solidaires et tout ça. Mais en même temps, aussi, on rencontre des gens qui disent « non, moi, ça ne m'intéresse pas ». C'est un besoin, c'est une nécessité qui peut-être, au fil des années et avec les contextes que nous avons connus, peut-être fragiliser, mais l'intérêt existe toujours. Parce que, comme je le dis, la CEB, ce n'est pas une invention, c'est une réalité de vie que nous, en tant qu'Africains, connaissons depuis toujours. Prendre soin de l'autre, avoir des nouvelles de l'autre, ça fait partie de nos habitudes. Et je pense que la CEB, c'est juste ça, le reçu justement de cette habitude de vie, qui, par exemple, au niveau de la ville, peut se trouver être difficile du fait du travail, du temps qu'on ne trouve pas. mais l'instauration des CEB permet donc à chacun, à un moment donné de la semaine, de se retrouver avec ses frères pour véritablement faire église, pour véritablement vivre la communion, même si c'est en une heure ou une heure trente. Mon père, je voudrais ajouter ceci. Alors, on est parti d'un constat pour arriver à cette évolution-là. L'Église a constaté qu'à un moment donné, l'Africain, dans son évolution, a commencé à mettre un peu plus d'accent sur l'ethnocentrisme. C'est vrai, il y a de la solidarité à l'intérieur, mais quand on est à ce niveau-là, il y a un rejet des autres, alors qu'on vit ensemble. Alors, il faut réexaminer la chose en partant des valeurs africaines pour s'ouvrir à l'amour universel. Voilà un peu ce que nous demandons aux Africains d'actualiser. Nous sommes Africains et nous savons être solidaires, nous savons vivre ensemble, nous savons être fraternels, mais pas renfermés. Pas en vase clos. Pas en vase clos. Donc, il faut, là où nous vivons, nous ouvrir aux autres, sans tenir compte d'un certain nombre de préoccupations, de rangs sociales, de ceci ou cela, mais en tenant compte du fait que nous sommes des humains, nous sommes des enfants de Dieu, appelés à vivre ensemble, appelés à croître ensemble, à progresser ensemble, et chacun mettant ses aptitudes au service de la communauté. C'est ça ce que nous essayons de faire par rapport au CIB. Mais n'oublions pas, mais le problème c'est que il y a parfois des frictions, parfois des incompréhensions, parfois même des conflits, à la base. La Côte d'Ivoire a connu la crise de 2010-2011, et on a vu que dans beaucoup de quartiers, même à Bobo où vous avez vécu, les gens ont dû déménager, ont dû aller ailleurs. Et on a senti qu'il y a des communautés qui ont été profondément touchées par cette crise-là. Alors, qu'est-ce que vous ressentez ? C'est vrai que dans les conséquences de cette situation-là, il y a eu beaucoup de choses tristes, mais aussi il y a des communautés qui ont permis que certaines choses ne s'effacent pas. Il y a des gens qui se sont, grâce au CIB, se sont retrouvés, protégés, au plus fort de la crise. Donc, ça a été, je pourrais dire, de barrières, d'îlots, pour aider à gérer ce genre de situation-là. Et c'est pour cela que nous sommes en train de retravailler, de continuer d'insister sur la situation, pour que nous puissions arriver, nous allons peut-être y arriver, mais pour parler de réconciliation, amener les gens progressivement à se retrouver. Parce que peut-être qu'on ne s'était pas bien compris, en ce moment-là, des situations, des considérations ont fait qu'on allait au-delà de ce qu'on devait vivre comme valeur. Certains chrétiens même ont eu assez ERT, mais aujourd'hui, il faut qu'on comprenne qu'on a fait fausse route et qu'il faut qu'on revienne ensemble. C'est le travail que nous essayons d'aider nos frères à faire à travers les CIEB. Donc, votre travail, c'est la réconciliation des communautés. Oui. La réconciliation des communautés et permettre aux communautés de vivre ensemble. Bon, alors, l'expression vivre ensemble, je pourrais dire de la manière la plus chrétienne possible. Elle a aujourd'hui une connotation un peu politique aussi. Justement, nous, nous parlons de vivre ensemble au plan de la vie chrétienne. Comment voir que l'autre qui est à côté de moi est mon prochain, il est très proche de moi, il est mon frère, il est ma soeur, elle est ma soeur, et que je dois pouvoir vivre avec lui en tenant compte de son handicap, de son rôle social, de ses soucis, de cela. Mais lui aussi, il tiendra compte de ce que je suis différent de lui, mais nous sommes appelés à vivre ensemble. Voilà ce que... Et quand nous cherchons à vivre ensemble, alors nous formons communauté, nous formons famille. Et nous devenons véritablement Africains. Africains et convertis à la foi catholique qui propose, qui promeut l'amour fraternel universel, sans barrières. Ok, alors, docteur, j'en viens à vous. Vous avez vécu cette expérience dans ce quartier populaire où les gens étaient frères, et puis à un moment donné, des frictions, des déménagements. Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? On dit qu'aujourd'hui, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, même si, à la réalité, la crise qu'on a vécue a été exacerbée par le fait que, déjà, en nous-mêmes, et dans les petites communautés, donc dans les familles, il y avait peut-être déjà des crises. Et on a vu que cette crise que nous avons vécue a même divisé des familles. Ce qu'on retient, c'est que les dents et la langue peuvent se heurter, mais elles ne sortent pas de la bouche. Donc, il y a pu y avoir des moments difficiles où chacun a eu des moments de faiblesse. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à nous rappeler qu'ensemble, malgré nos différences, nous avons une richesse, celle d'être des enfants de Dieu. Ok, alors, à cet effet, le service pour un monde meilleur a quand même des instruments pour aider les communautés à se reconstituer, à grandir, à vivre, le vivre ensemble. Alors, Jean, à ce niveau-là, toi, en tant que secrétaire général, Oui, oui, oui. Alors, nous proposons beaucoup d'instruments. Nous proposons des occasions de formation aux agents pastoraux afin que nous puissions leur proposer notre idéal de vie. La structure de communion. Oui, dans la structure de communion, en monnayant, c'est un nombre de choses. Par exemple, très prochainement, nous allons organiser une session, ce que nous appelons session nationale, c'est-à-dire nationale parce qu'elle est ouverte, à tous les chrétiens, à tous les agents pastoraux de la Côte d'Ivoire pour parler de la réconciliation. Pourquoi on puisse parler de réconciliation ? C'est qu'à côté, il y a eu conflit. Donc, le thème sur lequel nous allons réfléchir pendant une semaine, c'est conflit et réconciliation. Donc, c'est des occasions pour nous de nous outiller, de nous rappeler des valeurs sur lesquelles on doit pouvoir travailler pour vivre ensemble. Voilà un peu un des instruments qu'on a à côté. en propos d'autres formations pour que tous ceux qui auront été habilités à cela, à repartir à leur base, puissent démultiplier ce qu'on a dit pour que dans les paroisses, dans les lieux de vie, on puisse transformer l'ivoirien que nous sommes. Est-ce que tu peux nous relever quelques thèmes ou bien quelques sujets de sessions que vous proposez aux agents pastoraux, aux animateurs de la CEB ? Alors, permettez que je regarde un peu dans mon document, mais déjà, la session de base que nous proposons, c'est la session Église et Monde. Nous sommes Église, mais l'Église est dans le monde. Alors, essayons de voir les interactions entre l'Église et le monde. et en tant que membre de l'Église, qu'est-ce que nous devons avoir comme comportement, comme regard sur le monde, mais après aussi, quand on a regardé ce monde-là, est-ce qu'on va se mettre à l'écart de ce monde ? Non, nous ne sommes pas à l'écart de ce monde, nous sommes dans le monde. Alors, comment est vrai pour que nous, chrétiens, soyons celles et lumières dans ce monde-là pour le transformer ? Et vous avez une session pour cela ? Oui, la session Église et Monde. C'est la session de base ? Nous appelons la session de base parce que pour nous, c'est le fondamental pour qu'on soit bien outillé pour travailler dans la pastorale de la communion. Donc, cette pastorale s'adresse aux prêtres, aux religieux, aux évêques. Oui. Et je sens que Monseigneur l'évêque de Dallois a plusieurs fois fait ses sessions et qu'il est membre du service pour un monde meilleur. Oui, alors, bon, vous nous permettez de saluer Monseigneur Marcelin Quadio, qui, son excellence, Monseigneur Marcelin Quadio, qui... Président de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire. Voilà, et nous avons été heureux de son élection. Nous, c'est nous, Céruz Pouamon Meilleur, qui... C'est un membre de notre groupe qui a œuvré, qui a travaillé, et depuis qu'il est lui-même aux responsabilités, il... Son presbytérium. Son presbytérium, pendant une semaine, pour faire une formation, la formation Église-Monde, pour qu'avec les prêtres, lui-même assis là pendant toute une semaine, on a échangé sur l'Église dans le monde. Les prêtres, ils ont leur formation, ils ont tout ce qu'il y a, ils ont fait la pastora, ils ont fait la théologie, mais à l'occasion de cette session-là, ils réactualisaient un certain nombre de choses, ils se sont réappropriés un certain nombre d'éléments pour continuer leur mission au niveau du diocèse. Parce que là, il faut aussi... La formation continue. C'est ça. C'est très important parce qu'il ne faut pas se dire que, bon, écoute, j'ai déjà un acquis, mais l'acquis, il faut toujours une mise à jour. C'est ça. C'est ce qu'on a fait. Bon, aujourd'hui, on parle de renforcement des capacités. Renforcement des capacités. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec... Mais on fait cela aussi avec d'autres paroisses ou d'autres diocèses où nous sommes sollicités. Donc, c'est un peu ce travail-là que nous continuons, nous essayons de faire dans l'esprit de ce que le Père Roussaint a fait. Vous évoquiez la présence du Père Roussaint tout à l'heure. Son équipe, qui est là, continue de faire le même travail. OK. Donc, vous continuez avec les différentes sessions. Vous avez parlé de la session Église-Monde, la session de base, la session la plus importante, la session de départ. Oui. Mais à côté de cela, nous nous proposons comme session, par exemple, la non-violence évangélique. nous sommes en train de parler de réconciliation. C'est un pan de la vie communautaire. Nous proposons la session donc conflit et réconciliation. Nous proposons la session vivre en Église-Famille de Dieu. L'Église d'Afrique a choisi de vivre la famille, d'avoir choisi comme modèle une vie de famille. C'est ça. Donc, il y a une session adaptée ou bien une session pour que les gens puissent avoir les éléments nécessaires pour mieux vivre en Église-Famille de Dieu. Et ça, c'est très important. Et dans cette session, qu'est-ce qu'on peut rétenir de cette session ? Jean. C'est que, d'abord, comprendre ce que c'est que la vision Église-Famille de Dieu qui n'exclut pas les valeurs africaines. Donc, on va dire vivre l'Église inculturée et permettre que les chrétiens comprennent que la vision aujourd'hui, c'est de vivre à la manière de la famille Trinité. Voilà un peu ce que cette session propose. Tout en tenir compte de nos valeurs africaines de solidarité, de fraternité, de fraternité vraie. Vivre à la manière de la famille Trinité. OK. Très bien. Et donc, vous revenez au... vous revenez au... on appelle ça au synode de 1994. Oui. Les éléments fondamentaux, les options de ce synode-là. nous proposons aussi comme session le dialogue comme chemin de communion. Parce que, justement, il y a déficit de dialogue parfois, à la base dans les familles. Beaucoup de couples sont en difficulté parce qu'il y a un déficit de communion. Mais déjà, en travaillant sur ça, on va aider les couples, on va aider les familles et on va aider les communautés à vivre ensemble. OK. Merci beaucoup. Et ça, c'est en direction des agents de passeurs mais aussi en direction de la famille aussi. Bon. Comme session encore, nous proposons de discerner les chemins de Dieu. Dans ce monde-là, il y a plusieurs chemins que le monde aujourd'hui nous propose. Nous, nous demandons de discerner les chemins de Dieu. La voix de Dieu. La voix de Dieu. Les appels de Dieu. C'est ça. Au niveau d'une paroisse, nous proposons de réfléchir comment on peut accompagner, structurer une paroisse. On appelle cette session-là pour une paroisse communion-participation. Donc, à la fin de cette session-là, les responsables auront à redéfinir leur pastoral pour qu'on puisse se retrouver dans l'esprit de la communion et de la participation des uns et des autres au niveau d'une paroisse. Pour ne pas qu'il y ait des chrétiens en marche de la réalité du grand ensemble. Bon, il y a la session entrée en liberté ou la session Jésus nous libère. Il y a plusieurs sessions que nous proposons. Mais même une session pour les familles aussi. Oui, les familles chrétiennes. Voilà. Je voudrais peut-être à ce niveau-là rendre hommage à... Elabo. Elabo. Au couple Elabo, Alfred, père à leur âme. Le doyen Elabo a travaillé beaucoup pour la promotion de cette session-là, famille chrétienne. Et nous avons cette session-là. Nous la continuons. Nous l'actualisons. Mais il s'agit de travailler aussi de permettre aux familles de vivre véritablement leur vie de chrétien en tant que famille. Donc, nous faisons cet accompagnement au cours de cette session-là. Alors, docteur, voici les différentes sessions que vous proposez, que votre service propose pour, je dirais, pour renforcer la capacité des chrétiens pour les rendre plus dynamiques dans le sens du salut. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Vous qui les avez animés pendant longtemps, ou bien vous continuez de les animer ? Je pourrais dire à la suite du papa que ce sont des sessions importantes. Elles sont actualisées et en général, elles sont disposées en fonction des besoins du moment. Et donc, elles sont d'un apport certain. Ce qu'on demande, c'est que les membres, les laïcs, tout comme les prêtres, s'en imprègnent. Donc, viennent aux sessions et qu'on sent parce qu'avec le partage d'expériences, on a une possibilité d'ouverture d'esprit qui aide dans les résolutions quand il y a des difficultés. Et donc, c'est important que les personnes s'approprient les sessions et viennent, y participent parce qu'il y a de la ressource. Il y a de la ressource ? Il y a de la ressource. Il y a de l'alimentation, de l'aliment pour renforcer ses capacités, pour être plus aguerri, pour affronter le monde, pour mieux vivre sa foi. Pour compléter ce qu'elle dit, quand nous sommes aux sessions, ce n'est pas des gens qui viennent s'asseoir pour écouter et puis repartir, mais nous discutons. C'est des racontes interactives. Nous travaillons par petits groupes que nous appelons des carrefous. Au cours de ces carrefous, il y a des échanges d'expérience. C'est quand on fait les mises en commun, chacun s'approprie tout ce qu'on a pu dire et on tire des enseignements pour un retour, pour une mise en œuvre pratique dans sa paroisse, dans son milieu de vie. OK. Alors, la session qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la session conflit et réconciliation. Oui. Qu'entendez-vous par conflit et réconciliation ? C'est une session nous pensons être très importante aussi parce que, je pourrais dire, c'est un thème permanent. Je me souviens que j'ai ici le document de la conférence des évêques où c'est l'église sur le thème « La lettre passora des évêques, l'église de Côte d'Ivoire au service de la réconciliation de la justice et de la paix ». Déjà en 2020, on a travaillé sur cette question-là. mais c'est une question permanente de savoir qu'il y a toujours des situations de conflit. Même le conflit peut être avec un individu lui-même. Il y a un déficit, un conflit intérieur. Il peut y avoir un conflit en famille, un conflit communautaire et puis, bon, c'est réjaillé au niveau national. Par rapport à tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aider l'individu à comprendre d'abord ce que c'est qu'un conflit. et quand il y aura compris cela, alors l'aider à trouver la voie de résolution du conflit pour qu'on se remette ensemble dans le sens de la réconciliation. Alors, qu'est-ce que c'est un conflit ? Docteur ? Je pourrais dire une divergence d'opinion, de valeur, de sentiment qui peut entraîner une tension, une tension passagère ou une tension qui s'inscrit dans la durée et dans le temps. Est-ce que vous avez quelques exemples de conflits ? Oui, comme Papa l'a dit tout à l'heure, on a déjà le conflit intérieur qui nous emmène en tant qu'individu sur des questions ou des réalités précises à être emmené nous-mêmes à une forme de duplicité ou de, comment on va dire, d'interrogation intérieure qu'on n'arrive pas à bien éclairer. Et ça, ce sont des réalités qu'on vit de plus en plus aujourd'hui avec les cas de suicide qu'on voit. Ce sont des conflits intérieurs ou des conflits intérieurs et avec l'environnement qui n'arrivent pas à être réglés ou pour lesquels on ne s'ouvre pas véritablement et qui conduit certains au suicide. Il y a aussi les conflits au sein de la famille. C'est vrai qu'on dit que nous sommes, l'homme est relationnel et dans la relation puisque nous sommes différents, il peut arriver qu'il y ait dans une interaction une difficulté liée par exemple à une incompréhension. Un mot mal placé ou un mot qui n'a pas le même sens pour les individus en présence et qui peut donc entraîner un problème entre les individus en présence. Il peut y avoir aussi un conflit au niveau de l'Église. On verra avec Adam et Ève la question du jardin d'Éden et de la pomme croquée. Le fait qu'Adam se mette en retrait, il savait déjà qu'il y avait ici matière à problème avec Dieu. Et donc, je veux dire, le conflit peut surgir à tout moment et pour des raisons multiples. Voilà. Jean-Ève, est-ce que vous avez d'autres formes de conflit que vous voulez partager avec eux ? Alors, ce que je veux dire, la Bible dit que, par exemple, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais ça veut dire quoi ? Qu'au cours d'une journée, il y a de multiples occasions ou de multiples raisons pour qu'il y ait divergence avec, comme elle a dit, avec soi-même ou bien avec l'autre. La vue relationnelle peut toujours poser problème. Donc, les formes de conflit sont multiples et multiformes. Ce qu'il y a, c'est de pouvoir comprendre cela. Quand on aura compris qu'on peut toujours être en opposition avec quelque chose ou avec quelqu'un, alors, on se donnera le moyen soit de ne pas y arriver ou soit quand c'est arrivé de se remettre debout. Est-ce qu'on peut éviter le conflit ? Docteur, est-ce qu'on peut éviter le conflit ? Avant qu'elle ne réponde, tout à l'heure, elle a parlé de cette image-là de la langue et de dans une bouche. C'est ce milieu-là, c'est cette expression qu'il faut voir. La cohabitation est pacifique, mais il peut arriver que qu'il y ait des frictions. Ça, on peut dire qu'on pourra beau, mais ça dépend aussi de l'autre qui est à côté de moi ou qui est en face de moi, comment il réagit. Je peux, moi, prendre la disposition. Je peux, moi, me mettre dans un état d'esprit, mais l'autre ne peut pas toujours être comme ne peut pas avoir le même état d'esprit que moi. Et alors, il peut y avoir quelque chose. Mais si notre problème ce n'est pas de rester dans le conflit, mais plutôt de sortir de cette situation-là. Voilà ce avec quoi nous voulons tenter. Il faut sortir de là. Alors, docteur, les hommes sont différents. Oui. Même si Dieu nous a fait complémentaire, dans la Bible, c'est clair que nous sommes différents. Déjà, nos différences ne peuvent pas constituer, je dirais, des frictions ou bien ne peuvent pas nous amener à avoir un conflit. C'est bien ce que Papa disait. On entend cette expression « Je suis dans mon coin, ils sont venus me provoquer ». Ça veut dire quoi ? On peut prendre nos dispositions pour éviter le conflit, mais on n'est pas… On vit en société, donc on n'est pas en autarcie. Et donc, on peut être emmené, on peut être emmené à être face au conflit. d'accord ? Et être face au conflit, je le dis, ce n'est pas forcément extérieur. Même en famille, nous sommes tous de la même famille, mais nous n'avons pas les mêmes caractères, nous n'avons pas les mêmes façons de voir les choses, les mêmes représentations des choses. Donc, tout cela peut donc contribuer à ce que le conflit naisse. Et comme Papa l'a dit, le conflit peut naître, mais derrière le conflit, quelles sont les démarches à mettre en place, à mettre en œuvre pour que justement la réconciliation se fasse parce que justement nous sommes des hommes de relation. Voilà. Donc, comment on fait pour rétablir la relation ? Alors, est-ce que le conflit est nécessaire ? Bon, le conflit est nécessaire. Parfois, peut-être oui, peut-être, peut-être que en provoquant quelque chose, il pourrait être une sorte de choc, une sorte d'étincelle, ça va nous amener si on a... Est-ce que ça ? Oui, ça va nous amener à nous réveiller et comprendre que quelque chose ne va pas quelque part et alors rétablir l'ordre. Ça, c'est possible. Mais maintenant, il ne faut pas se retrouver dans la situation de quelqu'un qui serait belliqueux, qui serait dans ses relations avec les autres à tout moment en train d'être celui-là qui provoque le conflit. Ça, ce n'est pas sociable. Alors, vous proposez le deuxième mot, la deuxième notion, c'est réconciliation. Oui. ou pas réconciliation ? Il y a eu, je pourrais dire, casu, il faut remettre ensemble. Il faut remettre ensemble parce que Dieu nous veut ensemble. Ça, il faut revenir à cette situation fondamentale-là. Dieu nous a créés pour être communautaires. C'est pour cela qu'il a créé Adam et Ève à la base. Il n'a pas demandé à chacun d'aller rester dans son coin. même quand on dit qu'il les a chassés du jardin, il n'a pas demandé à Adam d'aller ailleurs ni d'aller dans son côté. C'est le couple qui s'est retrouvé ailleurs. Donc, toujours en communauté. Donc, il faut que, après le conflit, lorsqu'on a pris conscience du conflit, qu'on se remette en sa contrôle le moyen de se retrouver. C'est à ce niveau-là qu'il faut faire ce gros, gros, gros travail de réconciliation. Aujourd'hui, encore en Côte d'Ivoire, nous continuons de parler de réconciliation parce que c'est une quête permanente. Docteur, la notion de réconciliation, de quoi s'agit ? Qu'est-ce qu'on y met ? Parce que tout le monde dit réconciliation, réconciliation, réconciliation. En Côte d'Ivoire, depuis 2011, réconciliation, réconciliation. Même avant 2011, mon père. Mais qu'est-ce qu'on y met ? Bien avant, en Côte d'Ivoire, ici, bien avant, quand il y a eu le premier coup d'État, même, on parlait de réconciliation. Il y a même eu un forum pour la réconciliation. Et bon, qu'est-ce qu'on y met ? Un retour à la paix. Avec la volonté de revenir à la paix. C'est ça. Il faut déjà la volonté. Il faut la volonté des uns et des autres de revenir à la paix en comprenant qu'il y a eu des situations. et, par exemple, taire notre orgueil, notre vouloir être au-dessus des autres, etc., etc., pour se dire, ouf, ça n'a pas été bien. C'est pas bon. Ça ne me permet pas d'être à l'aise moi-même. Alors, il faut que je revienne à la réalité d'être avec l'autre. Mais ça, c'est facile de se remettre en cause. C'est pas toujours facile. Parce que la réconciliation, ça veut dire qu'on se remet en cause. On reconnaît sa responsabilité, sa part de tort. Alors, est-ce que c'est docteur, c'est facile ? C'est pas facile, mais c'est pas impossible non plus. Mais ça peut forcer le débat. Ça peut forcer le cheminement. Je vais prendre ce beau test de la Bible qui dit que si tu te rends compte que quelqu'un a quelque chose contre toi, c'est même pas moi qui ai quelque chose, mais dans la, dans le vécu, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui devient inhabituel. Il y a une fracture, il y a une perte de l'amour de l'autre à notre égard. Et donc, on fait la démarche, d'accord, pour retrouver ce sentiment de fraternité, ce sentiment d'amour et pour retrouver en l'autre le visage de Dieu qu'on recherche. Donc, c'est pas facile, mais c'est une nécessité que de se remettre en cause quelquefois. pour que la marche reprenne de manière plus harmonieuse. Ok, oui. Mais, j'ai dit que dans cette démarche-là, dans cette façon de vouloir vivre, il faut que nous qui sommes chrétiens, nous n'oublions pas notre appartenance à Christ. qu'est-ce que le Christ nous demande dans toute cette situation-là ? Qu'est-ce qu'il nous demande ? Il nous demande d'être un. Et c'est son désir à lui de prier le Père pour que tous ceux qui se réclament disciples deviennent un. Mais pour devenir un, il faut éviter qu'il y ait des accueils. Il faut que chacun mette du sien pour que nous soyons effectivement un. Et que chacun comprenne que en tant que disciples de Christ, nous devons ramener différences pour que nous soyons toujours ensemble. En laissant de côté notre orgueil, parfois, c'est l'orgueil qui nous empêche d'arriver à la réconciliation. C'est une considération. Peut-être de regarder qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire je suis faible. Est-ce que c'est ça l'essentiel ? L'essentiel c'est d'être avec l'autre. L'essentiel c'est de se concilier avec son frère, avec sa soeur, dans la famille. Parce que vous avez des familles où on est arrivé à ne plus s'entendre. On est arrivé à ne plus se parler. Alors les Ivoirains ont cette expression de couper un niam. Mais quand on est arrivé là, c'est dramatique. Vous ne savez pas après comment les gens vivent. Quand ils sont là, peut-être quand ils se retrouvent ils se donnent une certaine image. Mais en réalité dans leur solitude, dans leur fond intérieur, c'est des drames qu'ils vivent. Parce qu'ils ne sont plus avec leurs frères, avec leurs soeurs, du même père, de la même mère, à cause par exemple d'un intérêt. Et puis on n'est plus ensemble. Ou bien dans une situation même des enfants avec leurs parents où on se retrouve en conflit et des enfants quittent la maison. Bon, alors l'enfant qui est au dehors, il est malheureux. Mais le parent qui a vu son enfant sortir lui-même aussi est malheureux parce que le fruit de l'amour du couple s'est retrouvé, leur a échappé. Il faut trouver le moyen pour qu'on se retrouve, qu'on se réconcilie. Ok. Alors, nous allons voir maintenant les différentes parties de la session. D'abord, quelle est la méthode que vous proposez pour cette session ? Jean ? Alors, dans notre méthode générale, c'est, nous partons du principe voir, juger, agir. Les trois grands moments. Nous regardons la réalité sur le sujet. Qu'est-ce que c'est que le conflit ? Comment il naît ? Qu'est-ce que, je pourrais même dire quelque part, qu'est-ce que les gens trouvent de bien dans le conflit ? Ça, c'est la réalité. On ne juge pas. Mais après, quand on a vu tout ceci, il faut qu'on aille en tant que chrétien au conseil de Dieu pour avoir l'illumination de Dieu sur cette question-là. Et alors, on va faire un discernement prophétique pour revenir à une certaine conversion, conversion à des attitudes nouvelles. Et, quand on se convertit, on prend des résolutions, on va agir sur le terrain, on prend des résolutions pour agir dans le sens de la réconciliation, par exemple. Ok. Alors, par rapport à la méthode de travail, quels sont les éléments essentiels de cette méthode-là ? En plus, est-ce qu'il y a encore d'autres éléments qu'on pourrait ajouter ? Oui, je pourrais dire que l'élément de voir, par exemple, ce n'est pas une vision seulement que du formateur, c'est une vision collégiale. D'accord ? Donc, c'est un partage d'expériences sur la question qui permet à chacun de faire ressortir ce que l'autre, peut-être, n'aurait pas pu percevoir. Le juger, c'est un travail d'ensemble. Je veux dire, donc, toute la formation est une formation collégiale, même s'il y a un plan directeur, mais c'est une formation collégiale. Et le fruit, c'est le fruit de tous. Et ça, c'est un élément important, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cadre pédagogique où se trouvent le maître et les élèves, mais c'est vraiment dans un cadre andragogique où on arrive en tant qu'adulte à se parler, à s'ouvrir sur des réalités et à ensemble trouver les solutions sous le regard et la vigilance de Dieu, donc avec, à partir de l'évangile. Donc, si je veux bien comprendre, il y a des enseignements, des exposés, donc il y a des animateurs. En plus de cela, donc, il y a des temps de carrefour. Alors, oui, Jean ? Alors, on parle du principe qu'il y a des formateurs. Des animateurs. Je pourrais même dire que ce ne sont pas des formateurs mais des animateurs parce qu'ils impulsent la réflexion. Donc, quand ils impulsent la réflexion, ils permettent aux participants à la session de se retrouver eux-mêmes en carrefour pour discuter, pour faire des propositions et parfois, c'est de longs moments où lorsque vous passez dans le groupe, vous voyez que ça discute, ça échange et ça apporte beaucoup de choses. Après, quand on fait un peu peut-être le point de la journée, « Ah oui, mais je viens de me rendre compte qu'eux ». Et quand on a fait cela, nous nous retrouvons pour faire une mise en commun. Et quand on a fait la mise en commun dans nos démarches chrétiennes à l'Eucharistie, nous offrons tout cela au Seigneur pour nous demander, pour lui dire merci d'abord de nous avoir permis de comprendre certaines choses et de lui proposer ce que nous avons eu comme situation et de nous aider à surmonter pour que le lendemain, on reparte sur d'autres moyens, d'autres éléments de réflexion. Et à la fin, quand on a fini tout ceci, bon, nous avons, je pourrais dire, un paquet de propositions, un paquet de résolutions que chacun a hâte d'aller monnayer, d'aller proposer dans sa communauté. Alors, une journée, dites-moi, une journée de travail, en quoi cela est constitué ? Quels sont les éléments d'une journée de travail ? Une journée de travail de la session, vous avez parlé de la messe, vous avez parlé d'enseignement, vous avez parlé de cas de fou, vous avez parlé de tempête de cerveau, alors, donc... Au cours de la journée, en fait, c'est une sorte de retraite. Bon, donc, il y a la prière du bar et puis, bon, quand on a fini tous ces éléments-là, on s'en va véritablement pour travailler. Donc, la séance de travail, c'est le programme proposé par les animateurs. On va faire, un carrefour, on va faire des enseignements complémentaires, on va faire des mises en commun et, bon, on met un break, on se retrouve pour travailler encore jusqu'à une certaine heure et quand tout ceci est fini, comme je l'ai dit, ça peut déboucher sur une célébration. Tout ce qu'on vient d'avoir comme élément, on prend cela pour la célébration du jour. Voilà un peu... Et dans la célébration du jour, quand vous dites, célébration prophétique ou bien des éléments prophétiques, alors, quels sont les éléments qu'on pourrait, qui pourrait quand même, que vous pourriez ajouter, qui pourront donner un peu de saveur quand même et qui montrent la particularité ? Bon, alors, par exemple, nous sommes en train de réfléchir sur la question du conflit et nous nous rendons compte que nous avons péché, chacun essayant de voir des conflits auxquels il a été, pour lesquels il a été peut-être acteur ou il a été spectateur, etc. Et par rapport à tous ces conflits-là, nous disons, aïe, Seigneur, ça, c'est pas une bonne chose. Alors, nous voulons demander pardon. Donc, dans la célébration prophétique, nous donnons l'occasion que les membres de la communauté qui sont là, au nom, à leur nom personnel, mais au nom aussi peut-être de la communauté humaine, demandez pardon au Seigneur pour toutes les situations de maladresse, de conflit qu'on a vécu. Merci beaucoup. J'ai devant moi le papier ici. La première partie, c'est la prise de conscience de la nécessité de la réconciliation, ce que le conflit, analyse des causes mises en commun, conséquence du conflit, avantage d'un conflit surmonté, carrefour est mis en commun, jugement prophétique sur les conflits. Bon, il y a une soirée, il y a une célébration prophétique au cours de l'Eucharistie. La deuxième grande partie, conversant aux attitudes et des réconciliations. Ce que la réconciliation, d'après la coutume, les proverbes, voilà, il y a la mise en commun, en assemblée, il y a quel message pouvez-vous en tirer aujourd'hui ? Il y a la réconciliation dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il y a pataille d'évangiles, il y a aussi ce que dit l'enseignement de l'Église sur la réconciliation, les attitudes sur la réconciliation et tout ça. La troisième grande partie, je vois, promotion de la réconciliation, c'est qu'elle exige la réconciliation. Il y a un exposé sur la réconciliation, le pardon, il y a même un livre qu'on appelle les pas de la réconciliation. Donc, comment on peut vivre, comment de façon pratique, on peut vivre la réconciliation. Et puis, vers la fin, je vois différentes étapes pour parvenir à la réconciliation, la méthode pour vivre la réconciliation. Alors, nous sommes presque à la fin de notre session. Docteur, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous dites pour les communautés ecclésiales de base ? Est-ce que la cette session c'est pour eux ? Oui. C'est pour elles plutôt ? La session est véritablement autant pour les laïcs que pour les prêtres. Parce que le conflit, on l'a dit tout à l'heure à l'entame de cette rencontre, que le conflit naît et surgit de manière inattendue quelquefois. Et ça se trouve en nous, autour de nous. Et donc, à chaque stade, on a des possibilités d'avoir des conflits. Et c'est donc important qu'ensemble, on puisse venir voir comment trouver les moyens donc de retourner à la communion qui est l'essentiel pour notre démarche et notre marche à la suite du Christ. Oui. Jean ? Dans une paroisse, il peut y avoir un conflit entre le curé et ses paroissiens et son conseil. C'est des situations qui arrivent. Mais le tout, c'est de prendre conscience de la situation et de trouver les voies et moyens de résolution. C'est vrai, il y a beaucoup de situations où on propose la gestion de conflits dans beaucoup d'endroits. Mais nous aussi, au niveau de l'Église, nous proposons cette occasion-là pour la gestion de conflits, la résolution de conflits. Donc, la session s'adresse aussi bien aux prêtres qu'aux laïcs, aux pères de famille, aux gestionnaires de communauté, qu'aux individus seuls. Mais surtout, aux membres de CEB puisqu'ils vivent ensemble dans le quartier où on a appelé à cohabiter. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Que chacun vienne pour, je pourrais dire, s'armer de ce nombre d'éléments pour aider. Voilà ce que nous... Alors, quand on a les différentes dates qui sont proposées dans le mois d'août, je pense qu'il doit y avoir deux sessions. Bon, alors, nous, voilà ce que nous proposons. Pour une question de commodité, question pratique, on propose la session en deux lieux. un lieu, c'est à la Sablier de Benjerville, du 4 au 9 août 2024, pour tous ceux qui sont proches d'Abidjan. Et puis, après, en septembre, à partir du 2 septembre, nous proposons la même session pour ceux qui sont du côté de Boaké pour permettre que les gens, les uns et les autres, ne fassent pas de longs déplacements pour venir aux sessions. mais tout dépend aussi de la disponibilité du temps de chacun qui peut venir soit en août ou en septembre pour ces deux sessions et pour la même thème. Ok, j'ai eu du plaisir à échanger avec vous. Je voudrais dire merci à Dr. Aouye pour sa disponibilité, toujours, quand nous avons besoin de vous être là. Au nom de l'Ecclesia TV, je voudrais vous dire merci. Merci à Jean, Jean Wignan qui habite Bonoît et qui aussi fait l'effort chaque fois d'être là. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Les thèmes que nous avons échangés c'est la session conflit et réconciliation. Nous aurons du plaisir à vous recevoir pour une prochaine session, pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada